Bon, bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour le message de la semaine du lundi 30 mars au dimanche 5 avril 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un bon week-end, un week-end ensoleillé. Que cela a fait du bien ces rayons de soleil, ça nous a permis de recharger les batteries, de prendre cette belle énergie de ce beau soleil avec un ciel vraiment bleu et ça faisait du bien à notre petit cœur, ça nous a donné du baume au cœur. Alors vous allez avoir la possibilité de choisir entre la carte numéro 1, la 2 et la 3 dans les murmures de guérison. C'est pas facile ce confinage mais c'est un bien pour nous tous et un bien pour autrui et nous devons encore une fois être responsables de ne pas donner l'opportunité à ce virus et bien de se propager davantage. Je vous laisse un temps de réflexion. Bien, bien, si vous avez choisi la carte numéro 1, et bien c'est le contrôle. Vous pouvez, vous pouvez transformer votre vie en un instant. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime, n'est-ce pas, des circonstances de votre histoire familiale ou de tout ce qui vous laisse impuissant. Mais soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. décidez, décidez, décidez de vous assumer, cherchez à savoir ce qui se passe en vous, dans le domaine des émotions ainsi que dans la santé. En vieillissant, et bien, notre corps se transforme et nos pensées aussi. Alors peut-être qu'il faudrait prêter attention à votre corps et à votre esprit pour mieux les comprendre. Ne craignez pas d'être votre propre avocat. Sentir que vous avez le contrôle, et bien c'est bon pour la santé et vous permet de rajeunir. Vous allez me dire, on ne peut pas contrôler tout, ce n'est pas possible, mais vous pouvez contrôler vous-même ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vos pensées, vous pouvez les contrôler. Alors on peut voir sur la carte, magnifique illustration, n'est-ce pas, Nous avons le faucon, qui transporte cette jeune fille sur l'illustration, et bien qui représente une perspective plus élevée. Il nous montre aussi comment nous préparer au souffle du changement. La fille est auréolée d'un arc-en-ciel, un changement. Un changement se met en place, et nous y sommes, de ce que nous vivons. Et les couleurs, et bien qu'elles rayonnent, symbolisent ces bienfaits magiques. Parce que ces changements, c'est pour un mieux. Elles contrôlent, elles contrôlent son déplacement. Alors on peut remarquer une oie au-dessus de la carte, qui monte vers des niveaux supérieurs. Et nous avons le canard qui montre la voie entre le monde spirituel et le monde physique. Et cette belle colombe, et bien elle apporte l'espoir et la paix, et indique leur arrivée prochaine. Nous sommes vraiment dans ces thématiques-là, aujourd'hui et maintenant. Vous allez dans la bonne direction. Quand vous aurez gagné en contrôle, votre horizon, et bien ce fera de plus en plus prometteur. Voilà pour la carte numéro 1. Bien si vous avez choisi la carte numéro 2, Donnez en retour. C'est vrai que si on pense, on est humaniste depuis plus de 30 ans. Vous avez besoin d'une pause dans les événements de votre vie. Et c'est le moment, puisqu'on est dans le confinage. Nous sommes confinés chez nous. Alors une merveilleuse manière, et bien de vous changer les idées, est de donner en retour. Alors comment ? Cela n'a pas besoin d'être très compliqué, n'est-ce pas ? Pensez à des choses simples que vous aimeriez faire pour aider les gens ou contribuer au bien-être de votre entourage. Vous savez, cela peut prendre des formes diverses. Donnez un coup de téléphone, via maintenant avec les réseaux sociaux, donc donner, peut-être donner de la nourriture à ceux qui n'en ont pas, offrir votre temps au téléphone, WhatsApp, Messenger, pour une cause qui vous semble importante. Ce don de vous-même changera votre regard sur les événements de votre vie. Partagez votre volontariat avec des amis ou des membres de votre famille qui bénéficieront aussi des bienfaits, du don. Vous savez, je sais qu'on est en confinage, mais vous pouvez donner de vous en dehors des sorties, n'est-ce pas ? Cela se passe parfois bien à côté de soi. Vous pouvez par exemple assister un proche, demander s'il a besoin de nourriture, faire des courses pour quelqu'un. Il est important de reconnaître que les difficultés émotionnelles et les problèmes de santé peuvent nous renfermer sur nous-mêmes. Alors l'aide apportée à une autre personne, eh bien, elle offre une pause dans le train-train quotidien devenu routinier. Et c'est pour ça que nous vivons cette thématique planétaire. Il y a beaucoup de choses, si vous regardez cette carte, donc sur cette illustration, et remarquez les images qui retiennent votre attention. Essayez de bien regarder cette illustration. La digitale, vous voyez, sur la gauche, eh bien, elle se rapporte au projet qui vous sorte un peu de votre pensée, de votre volonté de donner aux autres, de la maison. Le sceau de Pégase par-dessus la tête de la jolie dame évoque la clarté d'esprit, n'est-ce pas ? Et les enfants, le vieillard et les fangs indiquent les différentes opportunités qui vous apporteront la guérison au cœur par le don aux autres. Il existe de nombreux projets qui attendent le soutien de nouveaux volontaires. Alors, posez-vous cette question, aimeriez-vous y participer ? Sinon, il y a d'autres moyens de donner en retour. Les possibilités sont vraiment infinies lorsque on est créateur et qu'on a une grande, une large pensée d'aider les autres. et vous en bénéficierez, n'est-ce pas ? Dès que vous aurez décidé de vous lancer. Donc, voilà, pour le moment, vous pouvez donner de vous par les réseaux sociaux. Pour les plus jeunes, demandez à votre voisin qui est un peu plus âgé s'il a besoin de quelque chose au magasin, si vous allez faire des courses, eh bien, demandez, faites la liste, c'est ça, donnez, donnez en retour, même si vous n'avez pas en retour quelque chose dans l'immédiat, mais vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir bien. Et je peux vous dire que moi, j'ai eu l'expérience avec une personne qui est isolée, qui est seule, isolée, je lui téléphone tous les deux jours parce que je sais qu'elle est isolée et elle est seule. Donc, voilà, vous voyez, vous téléphonez et vous prenez des nouvelles. Ça, c'est beau. Ça, c'est donner et pas attendre qu'on vous téléphone. Voilà pour la carte numéro 2. Très, très beau message, n'est-ce pas ? Bien, si vous avez choisi la carte numéro 3, barrière, alors si, c'est vrai que le numéro 13 est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, donc, que doit-on penser avec cette carte où vous vous mettez des barrières, où il y a, voilà, il y a une mort pour une renaissance. Alors, dans Murmure de guérison, vous avez érigé des barrières et des mécanismes de défense qui empêchent la guérison de votre mental ou de votre émotionnel. vous savez, l'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir. Mais, vous ne recevez pas les soins que vous désirez. Quelque chose bloque ou entrave votre rétablissement. Alors, l'obstacle est peut-être une mesure protectrice, n'est-ce pas, que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. C'est un bouclier qui, à première vue, semble nécessaire et logique. Cependant, cependant, vous savez, il empêche la lumière de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur. Les mécanismes de défense sont une réaction normale lorsque l'on n'est trompé, blessé, rejeté, abandonné ou maltraité. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. Et une fois que le blocage est en place, eh bien, vous trouvez sans doute difficile de parler de certaines situations ou de recevoir des informations rectificatives sur votre expérience. défense. Alors, en identifiant la cause primaire de vos mécanismes de défense, vous ouvrez, vous ouvrez vraiment la porte à la guérison. Il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin afin qu'elles puissent opérer. En fait, c'est ouvrir la porte de la cage où vous avez mis votre petit cœur. C'est vraiment l'ouvrir. Retirez cette carcasse que vous vous êtes mis parce que cette carcasse vous empêche, elle empêche la lumière pénétrer en vous, entrer en vous. Alors, on peut voir sur l'illustration une femme qui chevauche un dragon en vol au-dessus de l'océan. Le littoral est couvert de rochers pointus et semble totalement impraticable. Une fumée sort de la gueule du dragon, n'est-ce pas ? Comme s'il allait cracher le feu à tout instant. Alors, vous avez, vous avez créé une énergie de ce type avec les murs que vous avez érigés autour de vous. Souvenez-vous, souvenez-vous que la peur n'évite pas le danger. ayez la volonté d'apporter des changements, confiez à quelqu'un ce que vous avez renfermé en vous afin que le processus de guérison puisse démarrer et se mettre en route. La lueur de la pleine lune se posera sur la moindre chose que vous serez prêt à libérer. êtes-vous prêt à libérer tout cela ? Les vagues, les vagues en furie montrent que cela n'est pas facile, n'est pas si facile de vous laisser aller. Cependant, cependant, l'eau en mouvement purifie et cette eau en mouvement permet d'avancer. Les étoiles dans le ciel sont vos bienfaits. Elles indiquent que de nombreuses sources sont prêtes à vous insister pour votre libération. Mettez cette carcasse de côté. Dites « Je n'en veux plus. » Ouvrez la cage où vous avez mis votre petit cœur. Ouvrez la porte de cette cage et vous irez vers la guérison. Très, très beau message, n'est-ce pas ? Eh bien, voilà, c'est terminé. Eh bien, voilà, ce tirage est terminé. Il y a des cartes qui m'ont parlé, n'est-ce pas ? Je ne vais pas vous le cacher. La preuve, c'est que, voilà, j'ai encore aussi, peut-être, comme certains d'entre vous, beaucoup de choses, à travailler sur soi parce que nous restons encore que des êtres humains avec nos qualités, n'est-ce pas ? Et nos défauts. Et nos défauts, bien, il faut essayer de les transcender et de les transmuter et de les transmuter en qualité. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et tous dans ce confinement, mais c'est pour notre bien et pour le bien d'autrui. c'est important c'est important ne pas laisser la possibilité à ce virus de se propager. donc soyons responsables et on se retrouve et bien la semaine prochaine pour un nouveau tirage et d'ici là, d'ici là, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse. Douce pensée angélique. Sous-titrage MFP.